La généalogie de la famille Karl Nous sommes ici devant l'hôpital des esclaves et nous allons vous présenter la généalogie de la famille Karl. C'était en 1998. Notre association, l'association Candilelle, créée depuis 1993 et fait des recherches de mémoire en quête de son histoire et pendant le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage nous avons voulu faire des recherches généalogiques. Nous avons constaté qu'en 1848 les patronymes attribués aux esclaves de cette ancienne plantation que ces patronymes-là, on les retrouve encore à Villèle et nous avons contacté M. Arsène Karl et il nous a donné l'autorisation et nous avons entrepris des recherches généalogiques aux archives départementales après les avoir faits aux mairies, bien sûr. On a pu remonter très, 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 très loin car la famille Karl fait partie des premiers, premiers esclaves de cette famille et la surprise est que nous sommes tombés sur Véronique Karlot. Qui était Véronique Karlot ? C'était une infirmière à l'hôpital des esclaves. Nous nous trouvons devant cet hôpital, par hasard, c'est pour mieux connaître où elle travaillait, Véronique Karlot faisait partie des ancêtres de Arsène Karlot. Elle est décédée même ici, dans l'ancien camp d'esclaves de Mme de Bassin, à Villèle, en 1852. Et par rapport à nos connaissances au musée de Villèle, nous avons fait appel à une artiste, Mme Anne-Marie Valencia, et elle va faire un très, très bon travail. Et d'ailleurs, M. Arsène Karlot s'est rendu plusieurs fois à son atelier, à sa maison même, près de l'église de Saint-Giléo. Il va dessiner Arsène Karlot, et elle va faire une très, très belle présentation. Regardez bien au niveau de la généalogie, en bas, là, à l'époque de Véronique Karlot, de ses enfants même, c'est très sombre. Et l'idée de l'artiste et de lui-même était de faire en sorte qu'il y a ce côté difficile à l'époque de l'esclavage et à l'abolition. Et plus ça montait, plus ça montait, on remarque qu'il y a plus de lumière. Et ces lumières, pourquoi ? Pour montrer qu'à l'époque de l'esclavage, c'était difficile. Et plus ça monte, et plus il y a, on va dire, plus de sourire sur le visage des gens. Véronique Karlot, on peut la revoir sur la généalogie qui se trouve dans l'hôpital des esclaves.